Générique ... Météo France vient de publier son bilan de l'été. L'été 2018 est donc le plus ensoleillé depuis 25 ans sur le nord de la région, du Poitou au Limousin et même jusqu'au Lot-et-Garonne, et ce malgré de fréquents orages durant la première moitié de la saison. L'été dernier se place également au deuxième rang des étés les plus chauds, après celui de 2003. ... La saison de la chasse s'est ouverte dimanche, une pratique qui compte 1,2 million de personnes en France. La Fédération de la Gironde est la plus importante, avec 43 000 chasseurs. La Dordogne, quant à elle, compte 20 000 détenteurs du permis de chasse, un chiffre qui a chuté de plus de 50% dans ce département depuis les années 50. Aussi, la Fédération tente-t-elle d'attirer des jeunes vers ce sport ? Chaque année, à l'école chasse nature de Saint-Astier, les techniciens de la Fédération départementale forment environ 500 nouveaux candidats à l'examen du permis de chasser. Il y en a à peu près 350 qui prennent leur permis par la suite. ... Le marché de l'eau à Marmande passera-t-il sous pavillon espagnol ? C'est en tout cas la volonté que semble manifester le groupe Aguas de Valencia, qui veut étendre sa compétence en France. A l'appui, la création d'un siège social, avec ce que cela suppose de création d'emplois. Le marché de l'eau de Marmande prend fin en juin 2019, ce qui permet à la société espagnole de se positionner pour cet appel d'offre d'eau. C'est Veolia qui est actuellement détenteur de ce marché à Marmande. ... La ville de New York a décroché la troisième étoile du label Ville éco-propre, décerné par l'Association des villes pour la propreté urbaine. Seulement 11 villes en France ont cette distinction. Tri des déchets, véhicules de nettoyage électrique ou encore recyclage des eaux usées. Le service propreté de New York est à la pointe du développement durable. La ville espère désormais décrocher une quatrième étoile en 2019, en intégrant encore davantage les habitants à sa démarche, comme elle le fait actuellement avec les randonnées collectes où les participants ramassent les déchets qu'ils trouvent en chemin. ... A quelques jours du début des vendanges dans les vignobles de Montbasiac, les viticulteurs peinent à recruter des travailleurs saisonniers. 300 offres restent à pourvoir dans ce secteur. Une insuffisance de main-d'oeuvre qui s'explique par la spécificité de ces vendanges, qui ne se déroulent pas sur des journées d'affilée, ce qui peut parfois être un frein pour certains demandeurs d'emploi trop éloignés géographiquement. ... Les Halles de Pau ont rouvert leur porte ce matin, après un an et demi de travaux. Les palois ont ainsi pu découvrir 32 étals. Parmi les nouveautés, l'ouverture du site le dimanche, entre 9h et 15h. A noter que la deuxième phase de réhabilitation, qui comprend la réfection de la tour et la construction du futur carreau des producteurs, se fera dans les mois prochains. ... La commune de Saujon vient de décrocher le titre de station de tourisme. Ce classement permet d'apprécier les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence. Le label est attribué par décret pour une durée de 12 ans. Il suppose le respect d'une cinquantaine de critères. 200 communes en France possèdent actuellement ce label. ... La 20e édition du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle a ouvert ses portes ce mercredi. Un rendez-vous unique entre les professionnels et le grand public pour découvrir ensemble les inédits de la création audiovisuelle. Au programme, des projections bien sûr, mais aussi des débats et des instants festifs. Le Festival de la Fiction de La Rochelle est devenu l'un des principaux rendez-vous de la télévision en France et c'est aussi le premier événement autour de la fiction. ... Le pilote finlandais Harry Watanen sera le parrain du circuit des remparts qui se déroulera ce week-end à Angoulême. Le champion du monde des rallies en 81 et quadruple vainqueur du Paris-Dakar pourrait même, selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, prendre le volant dimanche sur le circuit historique. ... ... Spot de pub ou encore présence sur les réseaux sociaux, l'agence de développement touristique du conseil départemental Creuse Tourisme s'est lancée dans une véritable opération de communication. Il faut dire que les nuités touristiques sont en légère baisse dans le département depuis 2015. L'opération séduction s'avère déjà payante, en tout cas sur les réseaux sociaux, puisque les suiveurs combinés des comptes Facebook, Twitter et Instagram ont doublé en trois ans. ... Il avait fait le buzz cet été sur les réseaux sociaux. Bebe, le cochon qui s'était installé sur les bords de la Corrèze, a finalement été capturé. Un véritable soulagement pour l'association corrésienne Quatre pas un cœur, qui craignait que le cochon ne survive pas au mauvais jour de l'automne. L'association lui a même déjà trouvé une famille d'accueil à l'agrolière. Une page Facebook a même déjà été créée pour suivre la nouvelle vie de Bebe. ... Ce week-end auront lieu les 35e Journées Européennes du Patrimoine. En Nouvelle-Aquitaine, 1500 sites et 2066 animations seront proposées au public sur ces deux journées. Au programme, des lieux insolites ou encore emprunts d'histoire, comme le musée du papier à Angoulême ou encore les archives départementales des Landes. La dune du Pila, située en Gironde, a elle aussi décidé de participer à ces journées. Le site organise notamment de nombreuses animations gratuites, avec au programme des visites commentées ou encore des soirées comptées. Ce samedi 15 septembre marquera le 150e anniversaire de la découverte des premiers restes de l'homme de Cro-Magnon aux Aisides-Tayac. Pour l'occasion, 150 personnes seront invitées à envoyer un message, mais qui ne sera lu que dans 150 ans. Une initiative originale dont l'objectif est de jeter un pont à travers le temps. Un air du Sud-Ouest va flotter sur Paris ce week-end. Le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne vont prendre leur quartier dans la capitale pour la 19e édition des marchés flottants du Sud-Ouest. Au programme, vin, magret foie gras, s'exposeront quai de Montébélo et quai de La Tournelle dans le 5e, pour un moment convivial et festif. Au total, 42 étals de producteurs inviteront les passants à déguster les bons produits du terroir. Son poste a été partagé plus de 50 000 fois sur les réseaux sociaux depuis le début du mois. Harmonie a trouvé le carnet de voyage d'un jeune garçon de 8 ans, prénommé Adam. Dans ce carnet, il raconte ses vacances, mais il parle aussi de ses rêves, des joueurs de foot ou encore de Star Wars. Deux ans de dessins et de récits qui s'achèvent par un séjour à Sarla. Harmonie aimerait désormais pouvoir restituer ce bien à son jeune propriétaire et a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501